L'église Laurent Hiver, j'habite vers l'église et puis je suis spéléo et guide de spéléologie à mes heures perdues. Alors la spéléologie c'est l'exploration et l'étude des cavités, des gouffres, des rivières souterraines essentiellement dans du karst, c'est-à-dire des massifs calcaires. Pour moi la spéléologie c'est une activité qui est sereine, on est un petit peu en dehors du monde, c'est une activité aussi d'équipe et puis c'est une activité où on n'a pas de compétition, c'est une vraie solidarité entre les personnes qui la pratiquent. Il n'y a pas de compétition si ce n'est avec soi-même parfois. Voilà, sur le petit passage, il ne faut pas essayer de lutter contre la montagne, il est de toute façon plus fort que vous, donc vous restez bien à plat ventre, sur les coudes, puis les pieds vous laissez bien glisser vers le bas, il n'y a pas de problème, ça va trouver l'échelle. Donc les deux astuces quand c'est un peu étroit, parce qu'on a souvent les pieds devant quand ça descend, quand c'est étroit, c'est un, pas plier le genou, ça prend de la place, donc on laisse bien les jambes à plat, et deuxième chose, tu suis tes pieds. J'avais une soif de découvrir vraiment ce continent invisible, on se pose plein de questions sur finalement cette cavité depuis des millions d'années, comment elle s'est creusée, pourquoi il y a telle vague d'érosion sur telle partie du méandre, alors que ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on imaginait. Les collectivités aiment bien aussi les spéléologues, parce que quelquefois on trouve de l'eau, on trouve des siphons, ça permet d'alimenter des canons à neige dans certains villages, c'est vraiment encore une activité de découverte scientifique, sportive, et puis d'exploration, quand on découvre des kilomètres d'endroits où l'homme n'a jamais mis des pieds. Alors là on a fait à peu près 50 mètres de dénivelé négatif, on va les refaire dans l'autre sens, moins 50 quoi. Quelquefois l'entrée de la grotte n'est pas forcément très large, voire un petit peu intime, donc ils ressentent une certaine angoisse d'une nouvelle intimité avec un nouveau milieu, et puis après ils sont assez ébahis de voir que finalement il y a des étoiles au plafond, c'est de la condensation de l'eau, qu'il y a des couleurs, qu'il y a des miroirs de faille, enfin c'est plein de paysages qu'ils ne s'attendaient pas forcément à découvrir sous la montagne quand ils sont habitués à dessus. Et puis en général il y a un intérêt, plein de questions, et puis une espèce d'émerveillement, d'excitation, parfois un peu de crainte qu'il faut pouvoir gérer. Souvent les gens pensent aux dangers qu'il peut y avoir en spéléologie, alors les dangers ils sont de plusieurs ordres, dans des grottes en cours d'exploration, en exploration, il peut y avoir des instabilités, des choses comme ça, donc on va sécuriser les passages, on va purger, enfin comme en montagne d'ailleurs, donc c'est facilement 6-7 degrés dans nos régions, 100% d'humidité, quand on s'arrête de bouger on a froid, et puis il n'y a aucun réseau téléphonique ou moyen d'alerte à l'extérieur, donc il faut pouvoir tenir, en cas de pépin, le temps ne passe pas du tout à la même vitesse, c'est une donnée qu'il faut prendre en considération, puis si on n'a pas de montre, on est sans repère. C'est aussi ce qui fait le charme de cet endroit, parce qu'on est vraiment hors de la société, hors du temps, hors du monde et de son agitation, et puis il y a vraiment quelque chose d'assez introspectif et de serein dans la scoléologie, je vous conseille d'essayer. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021